Dans cette vidéo, je vais te révéler une des meilleures méthodes d'auto-formation au montage vidéo et au langage cinématographique. Alors, si tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies les conseils que je te donne jour après jour sur cette chaîne YouTube de ma bagnole, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et je te rappelle aussi que je te file mes 15 meilleurs conseils en montage vidéo, un petit PDF gratos que tu peux télécharger via le lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce qui m'a beaucoup aidé moi personnellement dans le montage vidéo et notamment pendant ma formation au montage vidéo. J'ai fait une licence en art du spectacle, en cinéma, audiovisuel et multimédia et j'ai fait un BTS audiovisuel en montage vidéo, montage et post-production. Et en fait, dans ces deux formations que j'ai fait liées à la vidéo, on n'a pas tout à fait fait la même chose, mais il y a quelque chose en commun qu'on a fait à chaque fois. C'est de l'analyse assez pointue sur des courtes séquences de films, de fictions, de documentaires, peu importe, même de publicités. On est resté des fois 4 heures à analyser 30 secondes de films. Et en fait, c'est ultra intéressant de faire cet exercice parce qu'en fait, tu apprends tellement juste en regardant comment, en essayant de décortiquer un peu la réalisation de certaines séquences de films et de publicités. Parce qu'en fait, et surtout même, et j'avoue, en publicité, on a beaucoup appris parce qu'en fait, le principe vraiment, enfin le but de la publicité, c'est qu'on n'a pas le temps. Et dans ce très peu de temps, donc dans les 30 secondes à 40 secondes de pub, il faut juste qu'on comprenne le message et qu'on ait envie d'acheter. Donc il faut être le plus efficace possible. Il faut parler dans l'image, mais aussi dans le cerveau. Et du coup, on utilise plein de petits subterfuges qui sont invisibles en fait. Et qui sont invisibles quand tu regardes le truc une seule fois en 30 secondes. Mais quand tu commences à passer 4 heures dessus, tu commences à piger un peu les coulisses de la pub et comment elle a été montée, comment elle a été faite. Et pourquoi certains choix ont été faits plus que d'autres. Donc pour moi, une des meilleures méthodes d'auto-formation au langage cinématographique et au montage vidéo, c'est vraiment d'être des analystes pointus de ce qui se fait déjà, de ce que tu vois à la télé, de ce que tu vois au cinéma. Rien qu'en faisant cet exercice, tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses. Alors ça fait bizarre de se dire qu'on peut rester 4 heures sur une seule séquence de 40 secondes. Mais crois-moi, il y a toujours des trucs à trouver. Alors nous, c'est ce qu'on faisait en cours, évidemment. On était plusieurs. On était 10 cerveaux sur la même séquence. Et en fait, chacun y allait de sa petite analyse et c'était toujours hyper intéressant et hyper pertinent. Et surtout quand tu as des profs qui sont passionnants et passionnés, ça nous a vraiment révélé plein de choses sur la psychologie d'un montage vidéo, si on peut dire ça comme ça. Donc moi, je t'encourage vraiment à faire cet exercice-là. Je pense que tu peux facilement trouver des cours sur Internet. Pas forcément des cours vraiment détaillés, mais des cours de cinéma par exemple, où on te donnera sûrement des séquences intéressantes à analyser. Parce que tout n'est pas intéressant à analyser. Évidemment, c'est quand même important de rester sur des classiques. Des trucs qui ont vraiment fait évoluer le cinéma. Des trucs qui ont vraiment fait avancer tout le langage cinématographique qu'on connaît maintenant. Donc de rester un peu sur des références. Pourquoi pas de faire la même chose sur des trucs actuels aussi ? Alors moi, je t'avoue que je suis plutôt de ceux qui trouvaient ça ultra barbant d'analyser des séquences de cinéma qui datent d'il y a 70 ans, tu vois. J'avoue que ce n'était pas le kiff total. J'ai plus kiffé les analyses de publicités actuelles. Les publicités pour du parfum, on a analysé des publicités pour des collants, on a analysé vraiment plein de styles de pub différentes. Mais moi, je te conseillerais de rester sur des références. Les films de Hitchcock, voilà, c'est des trucs qui sont ultra analysés en cours de cinéma. Et plein d'autres d'ailleurs, les films de Renoir, les films, enfin voilà, c'est des très vieux films. Mais ça reste intéressant de piger un peu comment c'est fait. De comprendre les coulisses, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière comme idée, pourquoi c'est monté comme ça. Et tu vas en apprendre beaucoup aussi sur tout le langage visuel qui nous permet de piger une histoire juste avec des images. Avec des valeurs de plan, avec des angles de prise de vue, avec, voilà, tout veut dire quelque chose. C'est ça qui est important et ça va te permettre, quand tu vas regarder ce qui se fait, ça va te permettre à toi qui va le faire justement, qui va créer ce langage sur d'autres films, ça va te permettre justement d'utiliser chaque valeur de plan qui a été prise, chaque plan qui a été pris à bon escient en fonction de ce qu'il veut dire selon le langage cinématographique un peu universel que tout le monde connaît. Donc de maîtriser un petit peu ce langage, de le comprendre et de le parler du coup. Vu que toi, il y a des chances que tu sois tout seul pour faire cet exercice-là, que tu n'aies pas cette chance-là d'avoir un professeur de cours magistral d'université ou de BTS pour t'expliquer les choses, peut-être que ça vaudrait le coup que tu trouves des analyses qui sont déjà toutes faites sur Internet. Si possible, de professeur et pas d'étudiant, bien que des étudiants soient très très bons pour ça, mais au moins tu auras un point de vue de mec qui a éprouvé plusieurs fois, plusieurs fois, qui a fait plusieurs fois cet exercice, ou alors qui dit juste la même chose que les 30 ans de professeur avant lui ont dit. Mais au moins, ça veut aussi dire qu'en général, c'est plutôt fiable. Mais analyse, ouais, des trucs qui sont des références. N'analyse pas des vidéos YouTube qui sont faites par des gars qui n'ont pas forcément ce niveau-là et cette finesse-là d'analyse et de maîtrise de ça. Ne regarde pas l'analyse qui a été faite. Prends juste le passage dont on parle. Analyse-toi le tout seul. Et à la fin, au bout de tes deux heures d'analyse et de regarder en boucle la même séquence, tu regardes ce qui a été dit sur cette séquence, par exemple. Ça peut te permettre de confronter ton analyse à celle de quelqu'un qui sait le faire. Je pense que c'est vraiment une des meilleures méthodes d'auto-formation, de passer ce temps-là. C'est pas un temps perdu, c'est vraiment un temps où tu vas piger plein de choses. Tu vas découvrir plein de trucs que t'aurais jamais trouvé en regardant une fois le film. Comme ça, tu peux te dire ça aussi, pourquoi on passerait un temps de dingue sur un film alors que les films, c'est fait pour être compris du premier coup en un visionnage. Mais en fait, il y a plein de trucs inconscients que tu piges en le voyant une fois et qu'il est bon de conscientiser pour pouvoir le retranscrire toi dans tes vidéos. C'est-à-dire qu'il y a un langage cinématographique qui s'est bâti sur plus de 100 ans de cinéma et qui est plus ou moins inconscient pour tout le monde parce qu'en fait, on a été éduqué un peu comme ça. On connaît beaucoup de choses, juste en les ayant vus des milliers, des milliers de fois. Pourquoi un plan contre-plongée, ça rend quelqu'un impressionnant alors qu'un plan plongée, ça l'écrase et du coup, ça le rend moins impressionnant ? Bon ben ça, c'est des dizaines d'années de visionnage qui te l'ont dit en fait, inconsciemment. Mais c'est bon du coup de conscientiser tout ce qui est inconscient dans ta tête depuis des années pour pouvoir le réutiliser en fait. Donc vraiment, je t'encourage à faire cet exercice-là. Voilà, donc c'est vraiment le message que je voulais te passer aujourd'hui et le conseil que je voulais te donner. Je te dis à très très bientôt pour les prochains conseils en vidéo de ma bagnole. Sous-titrage Société Radio-Canada